Chers compatriotes, Chers enfants du Bénin plus que jamais debout, Je voudrais à votre vue et à votre su adresser en ce jour des paroles de mon cœur à mon frère et ami Jacques Ayadi, ainsi qu'à tous les membres de Mouel Bénin, ce parti politique de chez nous qui a été emploi ces derniers temps à bien des remonts. Lorsqu'il y a un peu plus de trois ans, Naki Mouel Bénin au pied des collines de Dassa, plus précisément à Hawaïa, j'ai trouvé en ce rassemblement d'hommes et de femmes qui ne voulurent ni se prélasser sous le baobab, ni chevaucher le cheval blanc qui cabre, une belle frange de mon peuple qui par elle-même et ses propres efforts veut se frayer un chemin pour se faire un nom dans la jungle partisane de mon pays. J'ai alors senti monter en moi et en vous, tous membres fondateurs de Mouel Bénin, la sève qui vivifie les bâtisseurs, le sang qui nourrit le cœur de ceux qui savent que rien de grand ne se crée pas à la facilité, ou dans un pur chévisme de l'instinct grégaire. Et depuis, je me suis mis à vous suivre. Assure vos gestes et paroles, vos déboires et vos victoires. À l'avènement des législatives de 2019, dans l'arène politique, vous avez voulu descendre et prendre votre part de feu dans le combat partisan et politique de notre pays. Mais des doublons de candidatures en partage avec le Parti du Renouveau démocratique ont été détectés dans vos rangs. Devant Mouel Bénin, le feu rouge s'est allumé et des gradins vous avez été contraints à assister un simple spectateur et électeur au jour des législatives de 2019. Toujours dans la perspective de mettre l'expertise Mouel Bénin au service du développement de notre peuple, en 2020, vous avez voulu prendre place dans le starting block des élections communales et municipales. Mais là encore, par défaut de diverses pièces de certains de vos candidats, la Cour suprême, avec la puissance de cette décision sans recours, vous a recalé. Une fois encore, et pour être très précis une deuxième fois, nous venait ainsi en toute légalité de vous empêcher de démontrer à partir des urnes l'harmonie qui prévaut entre vos options et les rêves de notre peuple. Avec ces deux coups de boutoir successifs, je me suis positionné pour voir l'effondrement de Mouel Bénin. Mes yeux ont beau s'écarquiller et mes oreilles ont beau se tendre, nulle part je n'ai vu Ayadi et sa bande d'audacieux tomber à la renverse et mordre la poussière. Alors, j'accentuais mon attention sur Mouel Bénin et voulu voir jusqu'où irait-il pour me donner enfin la preuve de son ancrage social, de sa capacité politique. Dans cette attente, je vis Mouel Bénin porter ses mains autour de la flamme qui, depuis 2016, illumine notre pays en désignant le 9 août 2020. Patrice, Athanase, qui, au talon, comme porteur de tous nos espoirs suit les cinq années à venir, c'est-à-dire de 2021 à 2026. Avec ce choix, avec ce positionnement à un moment où l'on n'était encore bien loin de l'aube des élections présidentielles de 2021, j'ai découvert en Mouel Bénin une âme d'hommes et de femmes anticipateurs. J'ai découvert en vous un formidable esprit d'équipe. Rien qu'avec ce choix porté sur le talon, pour moi, vous êtes des marcheurs qui, sans fioriture, avancez vers l'essentiel. Et ensemble, nous avons marché. Dans une ferveur généralisée, j'ai vu Mouel Bénin prendre une part active et prépondérante dans l'équipe de campagne mise en place par les candidats talon et talat. en dépit des miroirs aux alouettes, en dépit des menaces des apatrides et troubleurs de l'ordre public de tout poil, j'ai vu Mouel Bénin sillonner le pays avec de merveilleuses vidéos projetées sur les places publiques et dans les communautés. Vous avez travaillé, sensibilisé, éveillé des consciences. Vous avez rallié du monde à la noble cause qui consiste à délivrer un nouveau mandat à talon pour que le rêve commencé en 2016 ne vire brusquement au cauchemar. Ensemble, et à l'issue de l'élection présidentielle d'avril 2021, nous avons alors poussé, hissé, au sommet de notre toit commun, talon et talata. Le tout premier dio présidentiel à l'ère de notre constitution de 2 990 pour une première fois retouché, amélioré. Mais Jacques, le fils de Hayadji d'Awaya, au moment même où nous bercions encore la symphonique, fierté d'avoir fait une œuvre utile pour notre nation, analysant talon et talata, au moment même où l'un des vôtres venait juste de prendre en main le commandement de l'une des douze préfectures de notre pays. Je vis un vent fort se lever et semer le charivari dans la maison Mouel Bénin. Il y a eu la suspension de deux hauts responsables du parti pour faute grave, suivi de la démission de deux autres hauts responsables en soutien aux deux premiers sanctionnés. Au Mouel Bénin, le bal des démissions s'est ouvert. En dehors de la démission des responsables déjà sous sanction, j'ai vu des rigolos qui en réalité n'étaient jamais venus à Mouel Bénin puisqu'ils n'avaient jamais accompli les formalités d'adhésion au parti partir eux aussi. Par vague, ces démissionnaires s'en vont sur les places publiques vociférer leur départ de Mouel Bénin. Le divorce qui d'habitude est une affaire de cœur devient une affaire de peur. Apparemment, les partants veulent que les restants aient peur. Que ceux qui restent comprennent que le délu sera après ceux qui sont partis et que leur départ sonne irrémédiatement le glas des hommes et femmes qui, au nom de Mouel Bénin, désirent dans la vérité et par leur travail servir la mère patrie. restent des hommes qui portaient encore l'existence de Mouel Bénin. Je vous avoue que le départ de vos amis d'hier, amis d'en face d'aujourd'hui, ne m'a pas laissé indifférent. Je me suis dit que le vieux syndrome de la perdition des partis politiques de mon pays reprend du service et finira pas à faire jeter l'éponge à Jacou le croquant et sa banque de Mouelis se déclarait. J'ai alors essayé de prendre contact avec des ex-partisans partant d'aujourd'hui pour qu'ils me disent pourquoi les rats ont-ils quitté le navire. Mais à un mur de silence me suis-je horté. Alors, de mon mirador, je me suis apprêté à vivre le naufrage de l'embracation Mouel Bénin. Mais j'ai beau écarquiller les yeux et déployer les pavillons de mes oreilles. Je ne vis et n'entendis au large aucun signe de détresse d'un navire qui sombre, d'un navire qui coule. En lieu et place de l'apocalypse espérée, je vois des Mouelis se serrer le cou de garder le regard droit sur l'horizon. Je vois une assemblée d'hommes et de femmes s'installer sous les rocos à Azovay et colmater en un temps éclair les brèches et entailles faites dans la coque de l'embracation Mouel Bénin. Subjugué par tant de hardiesse à maintenir le cap, je descendis de mon mirador et allai à la rencontre des hommes que rien ne semble ébranler. Pour toute réponse à ma curiosité de savoir d'où tirent-ils leurs forces, les Mouelis se me firent entendre Alexandre Julien qui dit exactement ceci « Ne cherchez pas l'espoir auprès de ceux qui ne croient plus en rien. Ils ont une capacité d'étendre la moindre étincelle de peur de se brûler les yeux. Puis le mot de vie voit repris en cœur une incantation de Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puissent changer le monde car historiquement c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Ah, dit par tant d'engagement je répliquais alors à Jacques Ayadi juste à Nourou Gérard Kessou Charmaine Tito Je répondis à Souleymane Achanti Arnaud Kelome à Florent Estach Kessou Yasmina Toujaki Je réponds à Abdel Ahmed Barapé à Brice à Dimi à Belikissou Salah ou à Arsène Soglo Je répliquais aussi à Léontine Métiaï Barnabé Afouan Bienvenue Miloë Roque Rondje Marie Noël Paraiso Pascal Korabaka Abdel Alfa Maman Alain Migant Je répondis de vive voix à Évaris Akapo Il devait Niko Edouard Bozo Idrissou Iwena Syriak Mounou Justin Assyon Acquete Joseph Ahissou Karim Abdelika David Enadie Connez-moi la paix Vous êtes trop nombreux et trop valeureux A la veillance de tout ce beau monde d'élite engagée pour l'émancipation du Bénin Je réplique par une pensée de Bob Marley Les vrais amis sont comme des étoiles Vous ne pouvez les reconnaître que lorsqu'il fait sombre autour de vous Alors vrais amis Vrais militants qui dans la tempête est resté debout avec en bandoulière l'étendard de Moëlle Bénin Vrais camarades de lutte qui œuvraient inlassablement pour un profond changement de mentalité dans notre pays Baroudeur de notre vie partisane et politique Laissez-moi vous dire toute mon admiration et la fierté de savoir que vous êtes toujours là inamovible inébranlable dans vos convictions De notaire vous venez de prendre votre part de feu Et rien qu'à vous voir debout toujours ensemble toujours fort Je vous ordonne de reprendre vos montures d'aller comme vous savez le faire déjà vers d'autres hommes qui comme vous osent Allez vers de ces nombreux compatriotes d'ici et d'ailleurs qui croient en vos idéaux Portez-leur l'évangile selon ces Moëlle Bénin J'ai sondé les courries Ils m'ont dit que nombreux sont nos compatriotes qui n'attendent que s'ouvrent les bras de vous militants actuels de Moëlle Bénin pour s'y engouffrer avec force et conviction Et moi aussi je vous attends Merci d'avoir regardé cette vidéo